Aujourd'hui, jouer au Paris Saint-Germain quand on s'appelle Verratti, qu'on s'appelle qui que ce soit, c'est une énorme chance. Si maintenant tu me présentes un agent qui est capable de choisir le club qui la saison prochaine gagnera la Champions League et faire signer son joueur à l'intérieur de son club et que ce joueur-là soit en même temps un des artisans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que le kiné ce soit son entraîneur, parce que sur pas mal de périodes décisives de Verratti, je pense qu'il y a eu quand même quelques oublis de cet agent que Verratti n'est pas un exemple de régularité dans le nombre de ce match. Verratti, c'est un surdoué, mais un surdoué qui devrait regarder certains chiffres et certains chiffres peuvent l'inquiéter, voire même lui faire peur. Tu parles de son irrégularité. – Ah mais attends, mais sur les 5 ans, moi je ne vais pas parler de son hygiène de vie, je ne le connais pas suffisamment, mais j'ai deux oreilles aussi pour entendre. Tout le monde adore, quand on adore le football, on adore obligatoirement Verratti, mais la question que je pose, que je me pose et que je vous pose, il y a une coïncidence, on n'a pas fait le montage particulièrement, et on n'a pas fait exprès, de Kanté. Mais si demain tu me dis que Kanté, avec son sérieux professionnel, sa régularité, va remplacer Verratti au Paris Saint-Germain, je ne vais pas me suicider. – Sous-titrage Société Radio-Canada